Charles Roy, l'échevin dans une fête sans masque, symbole de la souplesse générale ? Une photo a beaucoup circulé à Charles Roy ces dernières heures. On y voit l'échevin carolo Karim Shaibahi attablé dans une fête avec 20 personnes. Une infraction claire aux règles de confinement. Le collège communal a pris des sanctions. Karim Shaibahi devra prester deux heures de sensibilisation par jour pendant les deux prochaines semaines. Soit dix heures auprès des jeunes, pour défendre les mesures sanitaires. Sanction du collège pour un échevin qui a clairement fait un faux pas. Tout sourire, la photo le montre dans un rassemblement sans masque, sans distance physique. L'échevin explique que c'était une cérémonie funéraire. Pas de chance on voit le groupe aussi chanter joyeux anniversaire dans une vidéo. Bref indéfendable. Et pour un échevin de la jeunesse, il ne donne pas l'exemple parfait. Reste que Karim Shaibahi n'est pas le seul. Clairement, le déconfinement est vu avec souplesse par beaucoup de monde. « Regardez autour de vous. » Cet événement est en fait révélateur de ce que beaucoup de Belges vivent et font en cachette ces derniers jours. Mais l'échevin représente une autorité. Et puis lui, il s'est fait attraper. Il doit assumer. Une photo a beaucoup circulé à Charleroi ces dernières heures. On y voit l'échevin carolo Karim Shaibahi attablé dans une fête avec 20 personnes. Une infraction claire aux règles de confinement. Le collège communal a pris des sanctions. Karim Shaibahi devra prester deux heures de sensibilisation par jour pendant les deux prochaines semaines. Soit dix heures auprès des jeunes pour défendre les mesures sanitaires. Sanction du collège pour un échevin qui a clairement fait un faux pas. Tout sourire, la photo le montre dans un rassemblement sans masque, sans distance physique. L'échevin explique que c'était une cérémonie funéraire. Pas de chanson voit le groupe aussi chanter « Joyeux anniversaire » dans une vidéo. Bref indéfendable. Et pour un échevin de la jeunesse, il ne donne pas l'exemple parfait. Reste que Karim Shaibahi n'est pas le seul. Clairement, le déconfinement est vu avec souplesse par beaucoup de monde, regardez autour de vous. Cet événement est en fait révélateur de ce que beaucoup de Belges vivent et font en cachette ces derniers jours. Mais l'échevin représente une autorité. Et puis lui, il s'est fait attraper. Il doit assumer. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.